Donc je vais vous parler des chevaux dans la Grande Guerre, mais enfin élargir, parce qu'il n'y a pas eu que des chevaux, il ne faut pas oublier les autres animaux qui ont eu un rôle extrêmement important. Alors, je vais moins parler de l'utilisation de ces animaux que de la manière dont ces animaux ont vécu la guerre. Ce qui n'est pas la même chose, on peut très bien rester côté humain et se demander comment les hommes utilisent les animaux. Sans trop chercher à comprendre le vécu de ces animaux. Alors d'abord, ça a été dit au moment de la cérémonie, ces animaux sont extrêmement nombreux. C'est quelque chose que nous redécouvrons de nos jours, mais qui a été très longtemps oublié, parce que nous avions de cette guerre, et de la Seconde Guerre mondiale encore plus, l'image des premières guerres industrielles, modernes, les voitures, les tanks, les trains, les avions, l'artillerie lourde, etc. Et en réalité, ces animaux sont très nombreux, et en particulier les chevaux. On peut même dire que sans les chevaux, il n'aurait pas pu y avoir de guerre. Aussi bien en 14, d'ailleurs, qu'en 40. Parce qu'il y a encore énormément de chevaux en 40, contrairement à ce qu'on croit. Alors vous voyez par exemple, première photo, cette omniprésence, nous sommes là sur une route du nord de la France. Donc une route du nord de la France, et vous voyez, c'est une route, là, on a l'armée allemande qui vient en direction de la... qui rentre en France, et vous voyez que ce ne sont que des attelages hippomobiles. Vous avez un seul cas de voiture, je ne sais pas si vous voyez la flèche à l'écran. Donc, oui, ici, une automobile, mais tout le reste, ce sont des attelages hippomobiles. Et les gens de l'époque ne font pas du tout la distinction que nous faisons, nous, entre ce qui serait moyen ancien et moyen moderne. On aurait tendance à penser que l'échevau, c'est le passé, et l'auto, c'est l'avenir. Pour les gens de l'époque, ce n'est pas du tout ça. En fait, les moyens sont complémentaires. C'est-à-dire que les chevaux vont passer, par exemple, dans des chemins creux ou dans des champs, alors que les automobiles ou les camions n'y arriveront pas. Donc c'est tout à fait complémentaire, et cette image-là que vous avez à côté montre bien cette complémentarité, c'est-à-dire que vous avez une espèce-là d'alliance entre ce qui, pour nous, est l'ancien, les chevaux, et puis la modernité, les masques à gaz, vous voyez, qui concernent aussi bien les soldats que les chevaux. Et c'est la même chose pour les chiens, c'est la même chose pour les pigeons. Ce sont des moyens complémentaires, mais pas vraiment des moyens concurrents. Et les gens de l'époque n'ont pas du tout notre manière de voir les choses, de classer comme nous le faisons. Alors on a réquisitionné énormément de chevaux, parce que non seulement la cavalerie a besoin de chevaux, mais à l'époque les infanteries ont besoin de chevaux. Un régiment d'infanterie ne peut pas se déplacer sans avoir quasiment autant de chevaux que de soldats, parce qu'il faut tirer les munitions, les vivres, il y a tout l'attirail à tirer, et c'est absolument impensable sans les équider. Alors on parle beaucoup des chevaux, mais il y a aussi beaucoup de mules, et puis vont arriver aussi les ânes, qui étaient moins connues dans les armées de l'époque, mais qui vont quand même être utilisées, notamment en montagne ou dans la guerre de tranchées. Alors ces animaux ont eu un rôle absolument fondamental pendant la guerre, je vais vous donner trois exemples. Premier exemple, c'est au moment de la victoire de la Marne, en 1914, donc l'été 1914, l'état-major français demande à son armée de contourner l'armée allemande, de la prendre en tonaille, de l'encercler, en espérant comme ça finir la guerre. Et en fait, l'armée française n'y arrive pas, et elle n'y arrive pas parce que les chevaux sont fatigués, les hommes aussi, mais les chevaux sont fatigués, et donc les troupes de devant, qui sont la cavalerie, qui sont là pour ouvrir la marche, n'arrivent pas à marcher aussi vite qu'il ne faudrait pour amorcer ce mouvement de prise en tonaille. Et puis l'armée allemande, comme ça échoue côté français, l'armée allemande va essayer de faire la même chose, ça échoue pour les mêmes raisons, puis l'armée française, etc. Et on a comme ça ce qu'on appelle la marche à la mer, la course à la mer, qui aboutit donc à l'automne, à l'arrivée sur la Manche et sur la mer du Nord. Et la conséquence, c'est quand même qu'à 30 guerres de tranchées. Ce n'est pas innocent comme résultat, tout de même, le fait que ces chevaux n'arrivaient pas à suivre ce qu'on demandait. Deuxième exemple, en mars-avril 18, l'armée allemande lance une grande offensive pour couper en deux le front des alliés, entre anglais, canadiens d'un côté et français de l'autre. Et elle est à deux doigts de réussir, et ça aurait été la fin de la guerre et la victoire de l'armée allemande. Elle n'y arrive pas, à la fois parce que les alliés résistent, et surtout parce que l'armée allemande ne peut pas mettre dans le combat tous les régiments dont elle dispose. Il y a une partie de ces régiments d'infanterie qui restent l'arme au poing ou l'arme au pied parce qu'ils n'ont plus de chevaux. L'armée allemande a de gros problèmes de chevaux. Les armées alliées, on va le voir, vont chercher des chevaux en Amérique. Les Allemands ne peuvent pas. Et au bout d'un moment, ils se retrouvent avec une pénurie très forte de chevaux. Et donc, on peut dire, ils perdent la guerre parce qu'ils n'ont pas assez de chevaux. Et enfin, dernière date, dernier exemple, c'est en septembre 18, lorsque Fauche prépare la grande offensive qui va amener à la victoire. Il le dit dans ses mémoires. Il n'a qu'un souci. Ce n'est pas de savoir s'il y aura assez d'hommes, assez de tanks, assez de camions, assez de trains, assez d'avions, etc. Ça, il est certain. Le gros problème, c'est est-ce qu'il aura assez de chevaux en bon état ? Et c'est la grande incertitude pour lui. Et donc, on est en 18, fin 18, et vous voyez encore l'importance de ces chevaux, alors que la guerre est encore plus mécanisée et motorisée qu'en 14. Alors, qu'est-ce qui se passe pour ces chevaux ? Comment ces chevaux ont-ils pu vivre cette guerre ? Ça commence, alors c'est exactement ce que nous avons vu tout à l'heure, ça commence avec la réquisition, les réquisitions des chevaux. Vous avez cette image-là, oui, à gauche pour vous aussi, de ce cheval réquisitionné, avec un bureau de réquisition, vous voyez ici, comprenant aussi bien des militaires que des civils. on examine le cheval et on décide s'il est mobilisable ou pas. Alors évidemment, en 14, on mobilise une grande partie des chevaux. Il faut vraiment de gros problèmes pour que ces chevaux ne soient pas mobilisés. Alors, on peut se demander, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que ça veut dire pour un cheval de se retrouver réquisitionné ? On a des textes pour les humains qui nous racontent leur départ en guerre, etc. On n'a pas de texte, évidemment, pour les chevaux. Ils n'ont pas témoigné, mais on a des textes qui permettent quand même de comprendre les choses, notamment des textes d'officiers des bureaux de réquisition qui nous racontent qu'ils voient arriver des propriétaires de chevaux. Alors, pas tous les propriétaires de chevaux, pas tous les conducteurs de chevaux, mais une partie arrive avec toute une série de recommandations. « Mon cheval s'appelle Kiki. Pour qu'il comprenne bien, il faut lui gratter derrière l'oreille, il faut le caresser à tel endroit, etc. » Ça renvoie évidemment à la place privilégiée des chevaux dans l'Occident de l'époque, notamment dans les campagnes ou dans le monde de l'artisanat, le monde du commerce, par exemple, où on a un cheval. Et ce cheval, il est particulièrement surveillé, parce que c'est d'abord un investissement financier important, et puis parce qu'il y a évidemment une attache qui se met en place. J'ai l'impression qu'il y a un... Ça va mieux là, non ? Ça marchait ? J'avais l'impression qu'il y avait un écho, alors c'est peut-être moi qui... Et donc, on a tous ces conseils. Et alors, ces conseils nous permettent de comprendre ce qui se passe, évidemment, du côté du cheval. C'est-à-dire que lorsqu'il passe de l'autre côté, de l'autre côté du bureau, eh bien évidemment, c'est un changement de monde absolument énorme. Il était habitué à une voix ou des voix, il était habitué à des odeurs, à des touchers, à un environnement particulier, et évidemment, en matière de changement d'environnement, il va se retrouver pris en main par des soldats qu'il ne connaît pas, qui ne parlent peut-être pas la même langue. On parle encore beaucoup le patois à l'époque, les patois. Donc, si ce cheval venait de Bretagne et qu'il se retrouve aux mains d'un soldat auvergnat et que chacun a parlé ou le breton ou le patois auvergnat, ça veut dire que pour le cheval, il ne comprend plus rien. Donc, des touchers différents, des odeurs différentes, et on sait maintenant, l'éthologie, et qu'il nous dit que les chevaux sont des animaux extrêmement craintifs, ils n'aiment pas le changement. Alors là, évidemment, en matière de changement, ils sont tout à fait servis. C'est un véritable bouleversement pour eux. Et puis, les chevaux, on sait aussi qu'ils sont à la fois grégaires, ils aiment bien vivre en groupe, mais ils sont très méfiants vis-à-vis des nouveaux. Et alors là, en matière de nouveauté, le cheval, là, si par exemple, ce cheval est réquisitionné, il passe de l'autre côté du bureau, il va se retrouver avec des dizaines et des centaines de chevaux qu'il ne connaît pas. Et évidemment, c'est un énorme stress pour lui. Alors, les gens de l'époque n'y ont pas trop fait attention sur le moment. On va s'en apercevoir, en fait, qu'en septembre. En septembre, on a des textes de vétérinaires qui essayent de comprendre pourquoi il y a eu une très forte mortalité pendant l'été 14. Aussi bien côté français qu'allemand. Et il y a un peu les combats, on va en reparler. Il y a en partie l'épuisement, mais il y a aussi, et peut-être pas surtout, mais il y a aussi en grande partie le stress. Le stress du changement, qui fait qu'une grande partie de ces chevaux n'a pas eu le temps d'assimiler le bouleversement, de changer progressivement. En fait, le changement est beaucoup trop brutal, beaucoup trop rapide. Et la conclusion des vétérinaires fin septembre, c'est qu'une bonne partie de ces chevaux n'ont pas su s'adapter. Ils n'ont pas eu le temps pour s'adapter. Alors, ce sont là les chevaux, on dirait, européens, français dans ce cas-là, mais c'est pareil pour les allemands, les anglais, etc. Mais il y a d'autres types de chevaux qui vont être très vite concernés à partir de l'automne 14. L'automne 14, on comprend deux choses. C'est un, que la guerre va être beaucoup plus longue puisqu'on est en train de s'enterrer dans les tranchées. Et deux, qu'on va manquer de chevaux parce que durant l'été 14, on croyait à une guerre courte. Il fallait aller le plus vite possible et donc on avait théorisé, finalement, le gaspillage des chevaux. Tant pis, on allait en perdre, mais l'important, c'était d'aller vite. Quitte à en perdre, il faut aller vite. Et le problème, c'est qu'évidemment, on se retrouve, on comprend qu'il va y avoir un manque à partir de l'automne 14. Et donc, les alliés, par exemple, les Anglais et les Français, vont aller chercher des chevaux en Amérique, Canada, États-Unis, Argentine. Alors, les Anglais qui, à l'époque, ont encore la livre sterling, la livre sterling, à l'époque, c'est le dollar de maintenant, c'est la monnaie mondiale, les Anglais raflent les bons chevaux parce qu'ils ont une monnaie puissante et les Français, ben, ils ont le franc et une monnaie moins bonne et, en fait, eux-mêmes le comprennent bien, les Américains leur refilent les mauvais chevaux ou alors, aux États-Unis, les Mustangs, c'est-à-dire ces chevaux semi-domestiqués, semi-ensauvagés et on a des témoignages de vétérinaires français envoyés aux États-Unis dans les Grandes Plaines qui ouvrent des camps de réquisition dans les Grandes Plaines et qui voient arriver, qui nous racontent qu'ils voient arriver des hordes de Mustangs poussées par les cow-boys et, évidemment, là, le stress pour ces Mustangs, il est encore bien pire parce que ce sont des Mustangs qui n'ont pas l'habitude du contact avec les humains ou un contact quand même assez distant et pas très fréquent et là, ils se retrouvent parqués puis ensuite examinés l'un après l'autre par les vétérinaires pour savoir si on achète ou on n'achète pas. Si on achète, le cheval va dans un coin mais les autres qui sont refusés vont ailleurs. Donc, il y a séparation des groupes et donc, c'est très stressant pour ces chevaux de se faire manipuler. Ils n'ont pas du tout l'habitude d'être séparés des leurs et puis ensuite, ils montent dans les trains. Ils ne sont évidemment jamais montés dans les trains puis dans les bateaux puis à nouveau dans les trains en France et ensuite, il faut les, comme on dit à l'époque, les débourrés, il faut leur apprendre, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, leur apprendre à accepter un cavalier sur le dos ou à accepter d'être dans un attelage et à tirer. Et là, on a par exemple toute une série de photos qui montre comment ce soldat qui est ici va s'approcher du mustang tenu en main par ce cavalier et dans un premier temps va mettre les mains sur le dos pour que le mustang prenne petit à petit l'habitude puis ensuite, on va mettre une couverture et puis ensuite, une selle et puis ensuite, l'homme va essayer de monter, il ne va pas monter totalement, il va mettre simplement son torse et puis ensuite, il va monter totalement puis se mettre sur ses deux jambes etc. mais avec beaucoup de réticence de la part de ses chevaux. Alors le problème évidemment, c'est que l'armée exige que ses chevaux soient habitués en 15 jours. On sait maintenant que c'est beaucoup trop court pour qu'un cheval puisse, sans stress, sans émotion, etc. puisse être ainsi habitué. Et résultat, ce sont des chevaux qui sont énormément stressés, qui vont résister, j'ai trouvé des témoignages d'artilleurs qui touchent comme ça des chevaux, qui reçoivent des chevaux américains et qui racontent que ces chevaux mettent le bazar dans les attelages parce qu'ils se cabrent, ils ruent, ils ne travaillent pas, ils ne tirent pas, etc. et ça perturbe totalement les autres chevaux, chevaux français, occidentaux, qui eux ont l'habitude de travailler et qui ne savent plus ce qu'il faut faire. Alors dans des cas comme ça, que font les hommes ? Évidemment, ils emploient la violence. Et donc ça renforce le stress de ces animaux et on peut dire que ces mustangs américains, on n'a pas de statistiques, mais sans doute beaucoup n'ont pas du ferbe de vieux os. Alors le stress, ce n'est pas simplement la réquisition, c'est aussi le transport. Et là, on a plein de documents l'été 14 qui racontent et dans toutes les armées le refus des chevaux de monter dans les trains, dans les wagons. Je vous ai mis cette photo, alors là, c'est une ambulance, c'est une voiture, une ambulance, mais vous avez le train un peu plus loin ici. Et vous voyez, là, c'est un cheval blessé, il faut quand même trois hommes pour le monter. Et pourquoi ces chevaux ne veulent pas monter ? Ils n'ont pas l'habitude des trains. La plupart sont des chevaux de campagne ou de ville, ils ne sont jamais montés évidemment dans les trains. Et puis, on comprend maintenant leurs craintes. Il y a deux raisons, c'est qu'à la fois un cheval a une vue à peu près de 360 degrés, donc il voit de vent derrière sur les côtés. Et par exemple, comme ce cheval-là, il va avoir l'impression que l'ensemble est dégagé, sauf un obstacle de vent, et c'est justement vers cet obstacle qu'on l'emmène. Ce qui lui paraît, lui, irrationnel. Et puis, deuxième point, c'est une manière d'accommodation à la lumière. Si les parois des wagons, des voitures sont bien éclairées avec le soleil ou même avec la lumière normale, et par contre, les fenêtres, les portes sont ouvertes, ça va donner sur l'intérieur des wagons et l'intérieur va-tête noire, eh bien, ces chevaux vont avoir l'impression que ce noir, c'est un espèce de mur. Et ils vont se demander pourquoi on veut les entraîner contre un mur. C'est exactement nous, ça nous arrive lorsqu'on conduit, qu'on a le soleil bas devant nous et qu'on arrive dans un endroit de la route où il y a des arbres et tout d'un coup, on tombe dans une partie en ombre, on ne voit plus rien, notre œil n'a pas le temps de s'accommoder. Qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps ? On freine parce qu'on a l'impression de rentrer dans un mur, justement. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour les chevaux et donc, ils rechignent, ils se... Vous voyez, il y a des lattes pour monter, pour éviter qu'ils glissent, ils utilisent ces lattes pour refuser et résultat, eh bien, il faut souvent employer une grande lanière en cuir qui part d'une épaule, qui passe par la croupe, qui revient à une autre épaule, trois hommes d'un côté, trois hommes de l'autre, un homme derrière, un homme devant, vous voyez, il faut huit tonnes pour monter un cheval et avec des chevaux qui résistent et donc là aussi, quand les hommes ne comprennent pas les chevaux, ils emploient la violence. Alors, ça rajoute évidemment au stress de ces animaux et ça va rajouter au stress de la réquisition et puis ensuite, lorsque les animaux sont dans les trains, c'est le stress des bruits, du bruit des wagons, des rails qui grincent, de la locomotive, etc., des choses qu'ils ne connaissent absolument pas. Alors, les chevaux s'habituent, évidemment. On a des témoignages dans la cavalerie qui racontent qu'une fois que les chevaux ont pris cinq à dix fois le train parce que le régiment de cavalerie est emmené à un endroit, à un autre endroit, etc., là, les chevaux ne résistent plus, ils ont compris. Mais les premières acquisitions, évidemment, se passent très difficilement. Et il y a un problème d'incompréhension humaine. C'est vrai qu'à l'époque, on ne comprend pas pourquoi ces chevaux résistent. Maintenant, on est un peu plus capable de le comprendre, mais à l'époque, que ce n'est pas le cas. Et ces incompréhensions humaines, elles sont, comment dire, elles sont multiples. Vous avez par exemple le cas de cette autre photo, le cas de l'abreuvement des chevaux. L'été 1914, nous avons une guerre de mouvement avec la cavalerie qui est en avant-guerre. Et la grande peur des soldats, les témoignages le montrent, c'est de se retrouver, de tomber dans des guets-tapens. C'est la grande peur côté allemand, côté anglais, côté français. On a peur de tomber dans un guet-tapens et de se faire massacrer. Résultat, lorsqu'on s'arrête, par exemple, eh bien, on ne va pas prendre la peine ou on ne va pas prendre le risque d'emmener les chevaux 100 mètres plus loin, boire à la rivière, etc. C'est trop dangereux. Donc, on reste sur place et résultat, on oublie très souvent de faire boire les chevaux. On ne les fait pas boire suffisamment. Alors, à la décharge des humains, on sait maintenant que les chevaux ont une forme de déshydratation qui ne leur donne pas un sentiment de soif exacerbé. ce qui veut dire que sans doute ces chevaux n'ont pas manifesté suffisamment leur soif auprès des humains, auprès des soldats, pour que les soldats se disent « Ah oui, ils ont soif, il faut quand même qu'on y aille. » Là, évidemment, entre des chevaux qui semblaient ne pas donner de signe de soif et le risque d'aller les faire boire, le choix était vite fait. Alors, ces chevaux, ils ont connu aussi des peurs. Et la peur, évidemment, ce sont les bruits, ce sont les éclairs. Là, on a quantité de témoignages qui montrent à quel point plus on avance au front et plus les chevaux paniquent, surtout s'ils sont sols, les chevaux de tractage, par exemple, sols, deux, trois, quatre, je veux dire, s'ils ne sont pas en groupe, évidemment, le bruit qui augmente de plus en plus et puis les éclairs. On sait maintenant que l'œil des... les yeux des chevaux sont des yeux où l'orbite est sortie d'une manière importante, donc ils sont très impressionnables par la lumière et évidemment, tout ça les terrorise beaucoup. Et puis, il y a, au fur et à mesure qu'on arrive, c'est cette photo que je vous ai mis à droite, il y a la découverte des autres cadavres. Alors, le cadavre des humains, mais aussi beaucoup cadavres de chevaux. Et vous avez, par exemple, ce cas-là, on le voit très bien où l'attelage se déporte pour éviter le cadavre. Et ça, on a des témoignages multiples qui racontent que les chevaux sentent bien les odeurs de leurs congénères et ne veulent plus avancer ou alors font des détours et ça renforce les émotions. Alors, en fait, ce n'est pas tellement au combat que les chevaux sont blessés ou meurent. Il y en a, évidemment, mais c'est une minorité. Les gros problèmes, la mortalité des chevaux, notamment les T14, c'est surtout l'épuisement, les maladies, le stress. La mortalité, ça existe, mais c'est minoritaire. Alors là aussi, on n'a pas de statistiques, mais d'après les témoignages, ça semble être cela et les statistiques que l'on a après T14 corroborent l'idée. Alors, ces chevaux sont employés à toute une série de travaux. En gros, il y a deux manières de les utiliser, montée avec la cavalerie et en traction avec tout ce qui est transport. Alors là, les transports, c'est absolument gigantesque. Il y a des transports attelés dans les régiments de cavalerie, il y en a dans les régiments d'infanterie, il y en a dans tout ce qui est le train, le ravitaillement, l'artillerie, évidemment. C'est la grande fonction, c'est évidemment le train. Mais la cavalerie est encore très importante à l'époque et vous avez ici et vous avez ici un exemple de charge de cavalerie. Évidemment, ce qui, moi personnellement, m'avais longtemps interrogé, c'est pourquoi l'été 14, on a des charges de cavalerie alors qu'on sait très bien qu'en face, il y a des mitrailleuses lourdes et qui font des ravages. Les mitrailleurs, on peut même fermer les yeux et appuyer simplement sur les boutons et ils tuent une grande partie de l'escadron ou de la charge en face. En fait, on comprend lorsqu'on se met du côté des animaux et c'est un texte de l'écrivain Céline qui m'a fait comprendre ça. Céline qui a été cure à acier, il s'était engagé en 1912, c'était un militaire de carrière et il fait 14, il est blessé à l'automne 14 mais dans un entretien il raconte justement lors de ses charges et il raconte comment les hommes ne voient plus rien dans ses charges à cause du bruit, à cause de la poussière, ils n'entendent plus rien à cause du bruit et finalement, dit Céline, la seule chose qu'on peut faire dans ces cas-là c'est essayer un, de rester debout sur le cheval ce qui n'est pas évident et deux, de sauver sa peau avec son sabre et en tapant à gauche et à droite. Mais on est un peu à l'aveuglette et ça m'a donné l'idée de penser qu'est-ce qui se passe du côté du cheval qui est à l'étage en dessous finalement qui est encore plus près du sol et évidemment pour lui c'est plus de poussière donc il ne voit pas ce qui se passe, beaucoup de bruit à la fin des cadavres mais il y a aussi le, comment dire, le fait de partir ensemble, il y a le phénomène de groupe c'est-à-dire que ces chevaux galopent ensemble il y a un effet d'entraînement et en réalité on comprend très bien que, et les gens de l'époque le savaient bien, on ne peut pas charger en ligne avec des chevaux. Ça n'est pas possible tout simplement parce que si vous chargez en ligne il n'y aura pas les poussières, les chevaux vont voir, le bruit sera beaucoup plus étalé donc ils vont plus entendre par exemple les obus ou les balles donc il y a toutes les chances que les chevaux prennent peur et un cheval qui prend peur il ne va pas continuer il va faire demi-tour le cheval devient beaucoup moins maîtrisable et donc on est quasiment obligé à l'époque de charger en groupe on ne peut pas faire autrement si on veut charger il faut charger en groupe pour que les chevaux suivent alors c'est une une attitude quasiment suicidaire pour les hommes et les chevaux mais finalement on ne peut pas faire autrement alors des charges de cavalerie il y en a quelques-unes l'été 14 il va y en avoir aussi quelques-unes pendant la guerre des tranchées il y en a eu une célèbre notamment en mars 17 lorsque les allemands sont à deux doigts de percer le front entre anglais canadiens et français et bien l'une de ces attaques est arrêtée par une charge de cavalerie de la cavalerie canadienne mais avec des résultats en quelques minutes c'est 800 chevaux morts 300 ou 400 morts du côté des humains enfin c'est absolument le carnage ils arrivent à stopper mais c'est quand même le carnage ce qui fait qu'il n'y en a pas énormément et l'été 14 par exemple la cavalerie va servir surtout à la reconnaissance à l'avant-garde mais n'a pas un rôle déterminant comme elle pouvait avoir eu les guerres précédentes et en fait le gros travail des chevaux ce sera le trait et le trait dans des conditions alors en 14 des conditions difficiles mais qui vont devenir très difficiles avec ces paysages lunaires comme vous avez là de Verdun du chemin des Dames etc où il n'y a plus de végétation et donc il n'y a plus d'herbe et on est dans la boue et la glaise et là ça devient très difficile pour les chevaux parce qu'on s'enfonce ça glisse ça s'empêtre etc et le travail devient extrêmement pénible alors il y a le travail mais il y a aussi les fatigues les maladies alors les maladies on les voit apparaître dès l'été 14 c'est le fait que les chevaux se retrouvent en groupe et donc ils se transmettent très facilement des maladies et notamment ils vont se transmettre très facilement la gale la gale on voit très bien comment la gale va monter en puissance au fil des années il va devenir extrêmement un véritable fléau à partir de 16 et un fléau contre lequel on essaye de lutter mais on n'a pas beaucoup de moyens il va falloir attendre la fin de la guerre pour avoir ce style de traitement qui est le traitement de bain c'est à dire vous voyez le cheval qui est dans une espèce de bain et puis on le frotte entièrement avec des mélanges qui vont tuer les acariens les acariens qui sont juste à fleur de peau sous la peau et qui vont tuer les acariens et permettre de garder les chevaux alors la gale ne tue pas l'animal mais elle le fait elle le démange énormément il va se gratter il va beaucoup s'énerver il va s'épuiser en fait mentalement et physiquement et il meurt comme ça pour ceux qui ne sont pas soignés ce qui fait que la gale mais aussi d'autres maladies sont extrêmement meurtrières parmi les chevaux il y a aussi le problème des fatigues et des fatigues qui sont mal compensées au moment des repos c'est pour ça que je vous ai mis cette photo à gauche alors les fatigues elles sont très importantes l'été 14 très importantes pourquoi ? parce que des deux côtés on pense que la guerre va être courte et que celui qui va l'emporter c'est celui qui ira le plus vite que l'autre et derrière il faut bien penser qu'il y a les trains il y a les voitures il y a les camions donc à l'arrière on va vite et finalement on a un espèce cette guerre elle montre un espèce de divorce entre l'arrière où l'on peut aller vite avec la motorisation et l'avant où on est encore dépendant des chevaux et qu'est-ce qu'on va faire en fait on ne va pas demander aux trains et aux camions de suivre l'allure des chevaux on va demander en fait aux chevaux de s'adapter à l'allure de l'arrière et on voit les états majeurs notamment français et allemands demander aux chevaux enfin aux cavaleries aux artilleries etc de faire 50, 80, 100 kilomètres dans une journée bon encore ça un jour les chevaux sont capables de le faire mais de le faire deux jours trois jours quatre jours de suite et là une bonne partie des chevaux n'y arrive plus et on demande ces ordres on a ces ordres là en grande partie parce que tout le XIXe siècle s'est persuadé que le cheval finalement était un espèce de moteur on parle beaucoup de l'animal moteur au XIXe siècle ou du cheval moteur ce qui vous explique ensuite quand on est passé à l'automobile pour qualifier les moteurs on a parlé de chevaux deux chevaux trois chevaux etc etc et d'ailleurs j'avais trouvé un texte d'un club équestre parisien en 1913 qui met noir sur blanc que le cheval a une énergie inépuisable c'est vraiment cette idée de l'animal moteur on peut lui demander ce qu'on veut énergie inépuisable et on voit bien que les états majeurs sont dans cette vision là et ils demandent finalement c'est pas à nous de nous adapter aux chevaux c'est aux chevaux de s'adapter aux humains et en fait beaucoup de chevaux comme je vous le disais n'y arrivent pas les étalons par exemple les purcents de course qui sont enrôlés pendant l'été 14 fin août 14 ils sont à peu près tous morts un purcent est capable de courir très vite sur 2 km mais lui demander de trotter sur 80 km même que de marcher il va y arriver une journée il ne va pas y arriver 4-5 jours donc ils sont tous morts c'est pareil pour les gros chevaux de lourde les gros chevaux de mine par exemple qui sont capables de tirer sur 400 mètres 10 tonnes mais ils font 400 mètres ils s'arrêtent ils reviennent en arrière ils refont 400 mètres mais quand on leur demande de faire plusieurs dizaines de kilomètres sur plusieurs jours ils n'y arrivent pas et eux aussi fin septembre ils sont morts il y a une énorme mortalité à cause de cette demande trop forte par rapport aux capacités des chevaux et puis le problème c'est que ces chevaux n'arrivent pas forcément à se reposer entre les marches notamment parce qu'on ne les dispose pas forcément bien et c'est le cas par exemple avec cette photo là où on les a mis en ligne contre un mur bon ça peut être dans ce cas là ça peut être la bonne solution mais on se rend compte dans les documents que bien souvent les soldats ne font pas trop attention à la manière dont ils les attachent à l'endroit où ils les mettent et par exemple ils peuvent très bien ne pas faire attention et les mettre face au vent or un cheval n'aime pas être face au vent il va prendre froid donc qu'est-ce qu'il va chercher et il va essayer de faire ça toute la nuit s'il est attaché il va essayer de se retourner il veut être croupé au vent donc il va tirer sur sa longe il va pousser les congénères il va leur donner des coups de sabot etc. le lendemain matin vous avez des chevaux blessés qui ont reçu des coups vous avez des chevaux épuisés qui n'ont pas pu dormir se reposer etc. et on leur demande à nouveau de faire plusieurs dizaines de kilomètres et ça ça rajoute à la fatigue à tel point d'ailleurs que c'est un point extrêmement important dans l'armée anglaise chaque régiment en cavalerie c'est obligatoire mais même dans l'infanterie chaque régiment a un vétérinaire et ce qu'ils appellent les maîtres des chevaux on pourrait dire maintenant des éthologues praticiens c'est-à-dire des maîtres des chevaux qui sont là pour conseiller les soldats sur la manière de traiter et de manipuler leurs chevaux et par exemple de montrer aux soldats qu'il ne faut jamais attacher les chevaux face au vent mais au contraire la croupe au vent pour que le cheval puisse ne pas bouger et bien se reposer dans l'armée française ça n'existe absolument pas il n'y a pas de maître chevaux on est loin d'avoir un vétérinaire par régiment alors les épuisements ils sont très importants voilà un cas lorsqu'on lit les témoignages vous l'avez à gauche cette espèce d'enlisement dans les trous d'obus c'est quelque chose pour lesquels on a beaucoup de témoignages notamment côté anglais dans les Flandres les Flandres qui deviennent un véritable tas de boue et on a plein de témoignages qui racontent que des attelages tombent dans les trous d'obus qui au bout d'un moment sont remplis d'eau ou sont remplis de boue et ça devient de véritables sables mouvants et l'attelage s'enfonce petit à petit et il disparaît comme cela et vous avez là le cas et vous voyez les soldats qui essayent de sauver ces chevaux mais très souvent on n'y arrive pas parce que le poids est tel les chevaux sont emmenés par le canon par exemple ou par la remorque qui est derrière et ils disparaissent avec donc c'est une il y a des formes de fatigue et d'épuisement extrêmement spectaculaires et puis vous avez cette photo qui montre que ces chevaux non seulement je vous disais ils ne montrent pas forcément des signes de soif des signes de déshydratation mais ils ne montrent pas non plus de signes d'épuisement alors là ce ne sont pas des chevaux ce sont des mules mais c'est la même chose on sait maintenant mais à l'époque on le constate simplement les chevaux vont jusqu'au bout de leur force lorsqu'on leur demande un travail ils vont jusqu'au bout de leur force jusqu'à l'épuisement et soit ils s'arrêtent et à l'époque les témoignages les soldats le comprennent un cheval qui s'arrête dans un attelage qui ne veut plus avancer c'est qu'il va mourir donc il n'y a plus qu'une solution c'est de le détoller le mettre sur le côté et il va mourir sur place et l'autre fin pour un cheval c'est dans l'attelage même c'est la crise cardiaque c'est ce que vous avez ici cette mule qui s'effondre d'elle-même elle est allée jusqu'au bout de ses forces et jusqu'au moment où le biologique s'arrête c'est la crise cardiaque elle ne peut pas aller plus loin alors c'est la même chose pour les ânes les ânes ont aussi une tendance à intérioriser la fatigue et là aussi évidemment en temps de guerre plus qu'avec des soldats qui ne comprennent pas forcément les chevaux beaucoup de ces soldats n'ont jamais de chevaux par exemple ces soldats qui sont là montés sur des chevaux il peut très bien que dans le civil il n'ait jamais monté un cheval donc ne les comprenant pas forcément très bien vous voyez bien que ça entraîne des incompréhensions plus le contexte de la guerre où on demande à tout le monde d'aller vite et de travailler vite ça entraîne ce genre de situation alors il n'y a pas que les chevaux donc les chevaux il y a une mortalité quand même importante on estime alors ça a été dit tout à l'heure on n'a pas de chiffres exacts pour les animaux on n'a pas d'ailleurs le chiffre exact des hommes on ne sait pas par exemple exactement combien il y a eu de morts comptées français pendant la guerre ce sont des estimations alors vous pensez bien que pour les chevaux ou pour les animaux les statistiques sont encore moins fiables et puis l'été 14 comme on pensait que la guerre allait être courte et qu'il fallait aller vite on n'a tenu aucune statistique aussi bien coté allemand que français les statistiques n'arrivent qu'à partir de la fin 14 bon mais en gros il y aurait eu côté français 1 800 000 chevaux réquisitionnés dont 800 900 000 morts mais là on est vraiment à 100 000 près on n'en sait rien ça fait à peu près 40% de mortalité ce qui est un chiffre énorme 40% de mortalité si on l'appliquait à l'armée française on aurait eu autour de 3 millions et demi de morts 3 millions et demi 4 millions de morts contre 1,5 million vous voyez l'ampleur de la mortalité alors la mortalité française est assez importante côté anglais mais les anglais avaient un front moins important etc mais ils étaient plus précautionneux côté anglais elle peut s'estimer à 20% donc moitié moins mais c'est quand même important alors pourquoi côté français beaucoup plus parce que le front est plus important on en a beaucoup plus et puis on prend moins de précautions que du côté anglais je vous en parlerai avec les vétérinaires et les maîtres des chevaux on a côté français cette image de l'animal machine qui doit avancer sans trop qu'on s'en inquiète alors il n'y a pas que des chevaux dans cette guerre il y a aussi beaucoup de chiens et dans un premier temps les armées françaises anglaises françaises belges et allemandes vont utiliser ce qu'on appelle les chiens sanitaires alors ça ils l'avaient pensé avant la guerre parce qu'on savait que la guerre allait être une guerre rapide avec des champs de bataille très grands et c'est effectivement le cas l'été 14 la bataille de la Marne est étalée sur 50 km de long et le gros problème dans des champs de bataille comme ça c'est comment retrouver les blessés sur 50 km de long plusieurs kilomètres dizaines de kilomètres de large comment retrouver les blessés en un temps assez rapide pour qu'on puisse les soigner les récupérer etc d'où l'idée lancée par les allemands les belges les français à peu près en même temps avant guerre d'employer des chiens sanitaires pour aller chercher les blessés prévenir les infirmiers et les récupérer comme ça alors il y a eu côté allemand ça avait été très bien préparé avant guerre les propriétaires de chiens volontaires chaque dimanche allaient s'entraîner dans les casernes etc et à la mobilisation et bien ils ont été ces propriétaires et ces chiens ont été enroulés dans des bataillons de sanitaires et ont pu faire office mais ça n'a pas été utile très longtemps puisque la guerre s'est très vite arrêtée et s'est enlisée dans les tranchées côté français ça a été un peu plus un peu plus ça a été français quoi un peu plus improvisé et vous avez un exemple pardon de réquisition je vais trop vite réquisition de chiens en France ici vous avez là une photo c'est le pendant de la réquisition des chevaux et là aussi on peut se demander qu'est-ce qui se passe pour ces chiens qui vivent ainsi la réquisition on peut avoir tendance à se dire on pense à nos chiens que ça a dû être très stressant pour les chiens de l'époque en réalité il faut faire attention parce que les textes nous disent qu'on a eu deux cas deux types de maîtres qui ont donné leurs chiens il y a eu les maîtres membres de la bourgeoisie on a un cas par exemple ici avec le chapeau melon qui amène son chien par patriotisme et puis on a eu beaucoup de dons du côté des campagnes des paysans eux ça a été sans doute par patriotisme mais aussi parce qu'ils ne voulaient plus nourrir un chien en temps de guerre et en temps de restriction et donc très vite les paysans ont offert ont abandonné leurs chiens à l'armée ça faisait toujours une bouche en moins à nourrir alors évidemment dans les conditions de l'époque un chien de ferme n'est pas du tout comment dire accompagné entouré comme nos chiens de compagnie actuels donc pour un chien de ferme qui avait l'habitude d'une relation assez distante assez froide avec ses maîtres la réquisition n'a pas dû être un énorme stress pour les chiens de compagnie pour les chiens par exemple dans la bourgeoisie où là c'est un modèle du chien de compagnie assez proche d'une autre ça a dû être un peu plus compliqué et puis surtout on va réquisitionner dans l'armée française on va beaucoup réquisitionner à la SPA et dans les fourières seulement la SPA et les fourières de l'époque c'est pas comme de nos jours de nos jours ce sont des chiens de compagnie à l'époque ce sont surtout des chiens héros parce qu'il y en a encore énormément dans toutes les villes occidentales et il y a une volonté de la part des pouvoirs publics d'éradiquer ces chiens donc on les ramasse et puis ils sont tués mais donc en 14 l'été 14 on les réquisitionne en masse pour les engager côté français et vous avez une photo là qui vous montre l'entraînement de ces chiens réquisitionnés pour devenir chien sanitaire vous voyez il a le petit bandeau avec la croix marque que c'est un chien sanitaire et on est là dans la banlieue de Paris alors côté français on avait pensé que le système ainsi c'est à dire qu'on apprenait aux chiens qui partaient donc dans le champ de bataille on leur apprenait à repérer les uniformes français à prendre le képi c'est ce qu'il fait ici je ne sais pas si je peux élargir un peu la photo enfin bref vous voyez il est là il est en train de prendre décidément il est en train de prendre le képi ce képi va le ramener à son infirmier il va ainsi lui faire comprendre qu'il a trouvé un blessé le blessé le suit l'infirmier le suit et on récupère le blessé on lui donne les premiers secours l'intérêt de cette méthode c'est qu'on peut comme ça sauver y compris des humains qui sont inconscients puisque l'humain n'a pas le blessé n'a pas à faire quelque chose contrairement au côté allemand au côté allemand le chien a une trousse sanitaire sur les flancs des deux côtés il va voir les blessés et il apporte en fait au blessé le matériel pour qu'il se soigne alors le blessé peut se soigner plus vite mais évidemment encore faut-il qu'il soit conscient et qu'il soit en état de se soigner donc ça élimine une partie des blessés pour le côté français ça ne sélectionne pas une partie des blessés mais c'est plus long donc chaque système a son inconvénient et son avantage alors vous voyez que le chien français il faut qu'il soit patriote il ne faut pas qu'il aille sauver un allemand donc c'est pour ça que là vous avez un français déguisé en allemand avec le casque l'uniforme etc qui appelle qui fait des mouvements etc et il faut que le chien comprenne que ce n'est pas lui qu'il faut secourir c'est pas lui dont il faut prendre le casque mais c'est bien le français pour lequel il faut aller ramasser le képi alors ça marche moyennement ça marche moyennement en grande partie parce qu'on utilise côté français des chiens irans et ces chiens irans n'ont pas l'habitude d'être avec les humains ils vivent en ville à côté des humains mais pas avec les humains ils ont des relations très distantes et ces chiens n'ont pas du tout envie de travailler pour la France et la patrie et une bonne partie déserte alors soit ils n'apprennent pas au moment du camp soit ils apprennent et puis lorsqu'on les emmène et qu'on les lâche ils disparaissent et on a des cas des T14 de chiens comme ça enroulés chiens sanitaires emmenés sur le front et puis qui reviennent d'eux-mêmes à Paris ils ont déserté et ils rentrent chez eux alors ça c'est la première utilisation qui va un peu servir durant les T14 mais ensuite avec la garde tranchée ça perd de son importance parce que le front évidemment vous n'avez plus des champs de bataille de 50 km de long l'ennemi il est juste en face vous avez 200 300 mètres donc pour retrouver les blessés il n'y a plus de problème on les entend crier les brancardiers n'ont pas de problème pour retrouver les blessés donc les chiens sanitaires ne vont plus jouer un rôle très important je laisse ça parce que le temps doit passer les deux fonctions qui vont être plus importantes avec la garde tranchée c'est la fonction sentinelle que vous avez ici la fonction sentinelle qui naît dans les Vosges l'hiver 14-15 parce que dans les Vosges de l'époque c'est pas encore le champ de bataille du nerf de Verdun du chemin des dames etc on est encore dans la forêt et ça pose problème parce qu'il n'y a rien de plus difficile que de voir apparaître ou de repérer un ennemi qui arrive en forêt il peut se cacher derrière les arbres et c'est l'armée française des Vosges qui va avoir l'idée d'utiliser des chiens pour parer le danger ces chiens qui vont ainsi alerter assez tôt pour que les hommes se préparent en fait dans cette situation de forêt le risque de la surprise est trop fort parce que les hommes ne sont pas en mesure de prévenir de voir à l'avance l'ennemi peut trop se cacher donc on va avoir des chiens qui vont être chargés de sentir et d'entendre des humains arriver et donc donner l'alerte et c'est une fonction qui va être reprise dans toutes les armées jusqu'à la fin de la guerre dans les tranchées alors ça sert pas tellement la journée ça sert pas tellement pour les attaques une attaque franche et massive on l'entend il n'y a pas de problème ça bombarde dans tous les sens tout le monde peut comprendre que ça attaque le gros problème c'est la nuit parce que la nuit il peut y avoir des coups de main c'est même pas il peut il y a sans arrêt des coups de main chaque armée lance des coups de main pour récupérer des prisonniers pouvoir les interroger et avoir des renseignements sur l'adversaire et ça c'est la grande hantise de chaque armée de chaque soldat parce qu'un coup de main c'est 3-4 soldats qui arrivent qui tombent dans une tranchée ils vont tomber sur quelqu'un si c'est un seul soldat ils vont le prendre ils vont l'emmener mais s'il y en a 2-3 ils n'en ont besoin que d'un donc les deux autres ils sont obligatoires à l'arme blanche pour qu'ils ne donnent pas l'alerte c'est ce qu'on appelle c'est le travail des nettoyeurs tranchées comme quand il y a une attaque on franchit la première ligne on attaque une tranchée si on la prend on va sur la deuxième ligne et derrière il reste les nettoyeurs tranchées qui vont tuer l'ennemi qui reste et donc ce sont ces coups de main qui font peur et c'est pour ces coups de main contre ces coups de main on pourrait dire plutôt que les chiens sont utilisés alors il y a des chiens très bons par exemple en France il y en a un dont je suis en train d'oublier le nom très très réputé il repérait à 300 mètres alors 300 mètres en situation de garde tranchée c'est le Pérou parce que 300 mètres un coup de main la nuit les soldats en face ils n'arrivent pas en marchant ils rampent alors le temps de faire 300 mètres en rampant vous ne faites pas ça en une minute ce qui veut dire que celui qui vous attend qui est prévenu par le chien il a largement le temps de prévenir les amis et de vous accueillir à coup de fusils et de grenades donc c'est vraiment une assurance extrêmement importante tous les chiens évidemment ne sont pas forcément bons et tous les chiens ne sont pas forcément très attentifs et on a des textes qui racontent que tel chien n'écoute pas beaucoup ne sent pas beaucoup n'a pas de très forte performance ou en plus est très vite distrait par ce qui se passe dans la tranchée et peut être d'un secours beaucoup moins évident qu'un autre deuxième fonction très importante alors la plus importante qui va se développer pour les chiens ce sont les chiens messagers c'est à dire entre le front la première ligne et l'arrière alors ça s'impose à partir de 1916 et le principe donc c'est que ces chiens sont complémentaires par rapport aux autres moyens pour transmettre des messages il y a le téléphone mais le téléphone en cas de bombardement il est très vite coupé il y a le télégraphe optique mais le télégraphe optique si ça bombarde il y a de la fumée il y a de la terre etc ça ne passe pas il y a les hommes mais si ça bombarde beaucoup ils peuvent ne plus passer non plus et donc il y a les chiens et il y a aussi les pigeons on verra tout à l'heure et les chiens sont intéressants parce qu'ils sont bas et donc ils ont moins de chance d'être tués par les éclats d'obus ou par les tirs de mitrailleuses ou de fusils qu'un humain et donc ces chiens l'utilisation de ces chiens va vraiment être très développée donc lorsqu'on veut porter un message et bien on prend un chien à l'arrière chaque conducteur comme là vous avez un conducteur chaque conducteur a en gros 6-7 chiens on prend un chien on l'emmène en première ligne on le garde attaché et lorsqu'on veut lui faire porter un message on lui met un message dans le collier on le lâche et en principe le chien va ne penser qu'à une chose retourner voir son maître qui est resté à l'arrière et c'est comme ça que le chien amène un message de l'avant vers l'arrière alors ce que je viens de vous décrire c'est en fait le système anglais là vous avez un anglais les anglais mettent beaucoup l'accent sur la fusion entre le maître et les chiens il doit y avoir une fusion très forte de manière à ce que une fois lâché le chien ne songe qu'à une chose retrouver son maître même si ça bombarde etc il va avoir envie de retrouver son maître et les textes anglais nous racontent qu'il y a des chiens pas tous les chiens parce que là aussi il y a des performances différentes il y a des chiens qui sont capables de retrouver leur maître même si le maître s'est déplacé entre temps même s'il a changé d'endroit c'est pas tous les chiens mais ça montre quand même leur performance alors évidemment le problème c'est que le chien lorsqu'il a retrouvé son maître il ne veut pas de lui-même retourner en première ligne il faut à nouveau le rattacher le ramener etc donc ça veut dire à chaque fois des stress de séparation pour ses amis côté français on a une autre disposition on ne veut au contraire pas du tout d'attache avec les soldats sous prétexte que le soldat peut être tué blessé il va partir en permission etc donc les hommes vont changer donc il ne faut pas que le chien s'attache au soldat et on va en fait employer une forme de conditionnement à la Pavlov côté français c'est à dire qu'on apprend au chien que dans un premier temps on baisse on met un fagnon par terre puis on emmène le chien à 10 mètres 20 mètres 30 mètres et au fur et à mesure de l'entraînement on s'éloigne et quand on met un deuxième fagnon par terre le chien comprend qu'il faut qu'il retourne au premier fagnon donc c'est un système qui n'a pas besoin d'humains entre guillemets ça peut être n'importe quel humain l'avantage de l'affaire c'est que les humains sont interchangeables l'autre avantage c'est qu'il y a des chiens nous dit-on qui sont capables de faire l'aller-retour c'est à dire que lorsqu'ils sont en première ligne ils sont partis de l'arrière on leur a mis un fagnon on les emmène en première ligne un jour ou deux jours après on met le fagnon par terre le deuxième fagnon par terre il retourne chercher le premier fagnon si ce premier fagnon on le ramasse et puis que deux jours après on le remet par terre le chien est capable des chiens sont capables de retourner en première ligne directement ce qu'un chien anglais ne voudra jamais faire parce qu'une fois qu'il a retrouvé son maître il ne veut pas repartir le chien français le très bon chien français conditionné lui il est capable de faire des allers-retours avec le problème c'est qu'il y a pas mal de désertions le conditionnement à la Pavlov il marche pour certains chiens mais là aussi il y a pas mal de désertions et des désertions parce qu'il n'y a pas d'affectivité il n'y a pas d'émotion du côté du chien vis-à-vis des humains alors il y a aussi troisième type d'animaux ce sont les pigeons pigeons voyageurs là aussi animal complémentaire par rapport aux chiens par rapport aux téléphones aux télégraphes optiques aux messagers humains les pigeons donc c'est un autre moyen de communiquer alors à l'époque c'est un moyen moderne c'est-à-dire que jamais on n'a utilisé autant de pigeons on avait utilisé autant de pigeons que pendant cette première guerre mondiale il y a eu quelques cas sous l'antiquité il y a eu quelques essais pendant la guerre 1870 mais là ça devient systématique et là aussi ce sont les anglais les français les belges qui avaient lancé l'affaire les anglais pas du tout j'ai dit les allemands les français les belges les anglais pas du tout les anglais avaient misé sur le téléphone et puis ils s'aperçoivent très bien qu'avec la guerre des tranchées le téléphone n'est pas toujours fiable donc ils vont se mettre eux aussi aux pigeons alors ces pigeons ne peuvent pas c'est comme les chiens ils ne peuvent pas fonctionner sans entraînement et vous avez cette photo là qui montre un pigeonnier ambulant chargé donc qui bouge en fonction de la mobilité du front et ce pigeonnier ambulant contient un certain nombre de couples de pigeons et chaque fois qu'on arrive à un endroit on lâche les pigeons pour qu'ils puissent cartographier l'endroit pour qu'ils puissent se repérer alors à l'époque on ne sait pas comment ils font mais on sait bien qu'il faut les lâcher pour qu'ils se repèrent alors maintenant on sait un peu mieux comment ils font on sait qu'ils ont un compas magnétique donc pendant qu'ils volent ils se positionnent par rapport au pôle ils ont un compas solaire donc ça leur permet de se positionner par rapport au ciel et au soleil et sans doute par rapport aux étoiles au ciel etc et puis en volant ils cartographient aussi le sol et notamment ils repèrent par exemple les maisons les collines etc alors selon les pigeons les pigeons sont plus ou moins rapides il y en a les textes de l'époque le disent en deux heures ils ont cartographié ils sont opérables opérationnels plutôt d'autres il leur faut deux jours et lorsqu'on a besoin d'un pigeon et bien on prend l'un des membres du couple soit le mâle soit la femelle on le met dans une cage en osier que vous avez sur cette deuxième photo on l'emmène en première ligne il reste dans sa cage et lorsqu'on veut lui faire porter un message c'est le cas ici on lui met le message dans un collier au cou et on le lâche et le pigeon est censé retourner à son pigeonnier pour deux raisons première raison par fidélité envers le conjoint c'est vrai qu'il y a une très forte fidélité des couples de pigeons même si maintenant la génétique nous a montré qu'il y avait pas mal d'adultères mais il n'empêche que le couple officiel reste lié même s'il y a de l'adultère donc le mâle ou la femelle va vouloir retrouver son conjoint et puis deux les consignes sont de ne pas trop nourrir les pigeons en première ligne pour qu'ils aient un petit peu faim et donc qu'ils aient deuxième raison envie de rentrer au pigeonnier pour être un peu mieux alimenté et donc lorsqu'on lâche le pigeon le pigeon monte fait un repérage et sans doute donc il fait un repérage par rapport au pôle par rapport au soleil etc par rapport au ciel et il prend la direction en direction donc de son pigeon alors ça évidemment on ne leur demande pas à l'époque de faire 50-200 kilomètres comme certains pigeons de course on pourrait dire de nos jours les distances qu'on leur demande c'est une dizaine de kilomètres au maximum entre l'arrière le front la première ligne et puis l'arrière et ça beaucoup de pigeons y arrivent avec de l'entraînement alors la mortalité des pigeons on n'en sait rien on n'a aucune c'est comme pour les chiens on n'a aucun recensement on sait que ces pigeons étaient très endommagés par les éclats de but pas par les balles parce que la plupart des soldats n'étaient pas d'assez bons tireurs pour tuer les pigeons en vol mais le gros danger c'était les éclats de but partant dans tous les sens et donc pouvant atteindre au hasard entre guillemets les pigeons et puis l'autre problème c'était les gaz alors les pigeons ont un système de sac aérien qui leur permet de mieux résister au gaz que les humains c'est à dire qu'ils peuvent faire des réserves et puis ils ont un système de poche qui fait que le gaz ne pénètre que très lentement donc ils sont non pas prémunis mais ils sont on pourrait dire ils ont presque des masques à gaz naturels et qui leur permet de tenir un moment alors je termine avec les animaux réconforts qu'il ne faut pas oublier ces animaux réconforts qui ont été extrêmement nombreux et de tout genre ça peut être un âne comme l'âne tini ça peut être des chiens des chats etc qui ont été récupérés sur le front ou amenés au front et qui vont servir de réconfort psychologique pour les humains ça va leur permettre vous voyez là il y a un chat qui dort avec le maître la tête du chat le chien il y a un autre chien ici ça permet aux soldats à beaucoup de soldats ça peut être des oiseaux etc ça leur permet de penser à la vie d'avant à la vie de l'arrière à la vie future si on arrive à tenir et d'avoir un espèce de réconfort psychologique c'est un rôle extrêmement important qu'on oublie trop souvent enfin je termine avec cette idée de reconnaissance pour faire liaison avec ce qu'on a vécu aujourd'hui dès l'époque il y a chez beaucoup de soldats dans beaucoup de témoignages l'idée qu'il faudra être reconnaissant envers ces animaux vous avez là à gauche une reconnaissance officielle germano allemande et autrichienne envers les chevaux et les chiens c'est une reconnaissance vous voyez de 14-15 on est encore en pleine guerre pour ces chiens qui acceptent de se sacrifier pour les pour les humains et puis là vous avez un cas dans l'armée autrichienne on est sur le front avec l'Italie où ces soldats autrichiens sur cette pierre ont gravé les noms de leurs chiens morts pendant les opérations en mettant les dates en mettant les noms Tiger en mettant leur matricule etc il y a eu quelques monuments après guerre par exemple à Chipilly en 1922 une division de cavalerie britannique a commandé ce monument où l'on voit un artilleur donc britannique dire au revoir à son cheval après lui avoir enlevé le mort etc son cheval est agonisant mais voyez par exemple à Bruxelles Bruxelles 1934 sur le monument aux morts vous avez le rappel des chiens mitrailleurs belges qui sont figurés ici à Arras par exemple sur le monument aux morts vous avez sur un côté des mules qui sont figurés c'est très très minoritaire extrêmement minoritaire et en fait il faut attendre les années 2000 pour qu'on voit se développer des monuments aux morts il y en a un à Londres qui a été inauguré en 2004 très important il y en a un à Coing qui a été cité tout à l'heure 2004 aussi plus récemment 2017-2018 à Posières notamment dans un cimetière australien il y a eu un monument pour les chiens et donc Paris 2021 le premier cas pour les chevaux et finalement ces monuments actuels réalisent un souhait qui a été extrêmement fréquent à l'époque mais qui a été très peu réalisé en grande partie parce qu'une fois la guerre terminée chacun rentrait dans son coin et l'affaire des animaux a été oubliée voilà je m'arrête là je veux bien je peux répondre à vos questions s'il y a lieu merci 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 est-ce que les questions. Oui, une question. La question sur l'est-ce qu'on sait, l'est-ce qu'on sait qu'on a des témoignages ? Est-ce qu'on a regardé la question ? Est-ce que les animaux ont été restitués à un propriétaire à un propriétaire ? Alors, les animaux n'ont pas été restitués à leurs propriétaires étant donné qu'ils avaient été réquisitionnés ou achetés par l'État, par l'armée, mais à la fin de la guerre, l'armée française, par exemple, va revendre ses chevaux en grande partie à la paysannerie française qui avait dû se débarrasser, enfin, pas se débarrasser, mais donner ses chevaux pour la guerre et qui se rééquipe comme ça à la fin de la guerre en rachetant, souvent à bas prix, des chevaux militaires. Alors, ce qui serait intéressant à savoir, là-dessus, il faudrait chercher, s'il y a des témoignages, c'est qu'il y a sans doute eu des paysans qui ont fait la guerre et qui ont racheté des chevaux qui ont fait la guerre. Alors, comment ces deux anciens combattants ont-ils pu vivre, se réinsérer ensemble, etc. ? Ça, ça sera très intéressant. Il faudrait chercher les témoignages là-dessus, s'il y en a. Il y en a peut-être. Mais il y a très nombreux de cas rendus à leurs propriétaires. Il y en a quelques-uns, mais c'est très, très rare. Très, très rare. Et puis, côté allemand, ben non, parce qu'en fait, les chevaux sont tellement en mauvais point, en mauvais état, qu'ils sont tués sur place. Et les chevaux anglais, l'armée anglaise n'a pas envie de les rapatrier en Angleterre parce que l'agriculture et l'industrie anglaise, pendant la guerre, se sont beaucoup mécanisées. Ce qui fait qu'on ne sait plus bien à quoi s'en servir après-guerre. Ça va d'ailleurs entraîner des scandales parce que l'armée anglaise va avoir tendance à vendre ses chevaux à la boucherie aux abattoirs français. Et ça va entraîner un véritable scandale côté anglais, du côté des associations de protection. Et on va forcer l'armée anglaise à payer. L'armée anglaise ne voulait pas payer traverser en bateau pour les chevaux. On va la forcer à payer. Et l'armée anglaise va aussi monter le long de la Manche des maisons de retraite pour les chevaux qu'elle ne voulait pas emmener en Angleterre parce qu'elle ne savait pas quoi en faire là-bas. Il n'y avait plus de demandes ou pas assez de demandes. Et donc, elle a construit je dirais autour de 7-8 maisons de retraite le long de la Manche en France. Alors là aussi, c'est des choses qu'il faudrait étudier. Sans doute, les archives sont en Angleterre. là-dessus, ça n'a pas été travaillé. Les animaux, en plus, c'est un moyen de se protéger contre les gardes ? De se protéger contre ? Les gardes ? Pendant la guerre ? Oui. Alors, pas beaucoup, non. Alors, ce qu'on voit bien, c'est quand même l'adaptation des animaux. Ça, ça se voit bien. On a beaucoup de textes qui racontent que comme les humains mais encore mieux que les humains, les chevaux, par exemple, ou les chiens ou les ânes détectent très bien les sons des obus et font très bien la différence entre les obus français et allemands, par exemple. Et donc, s'il y a un cheval français qui entend un obus français passer, ça ne le gêne pas. Par contre, il va très vite repérer l'arrivée d'un obus allemand. Et ils vont servir d'ailleurs presque de témoins d'alerte pour les humains. On a des textes qui racontent, j'avais trouvé un texte qui racontait que je ne sais plus à quel endroit où les ânes et les chevaux sautaient dans les trous en même temps lorsqu'ils entendaient les obus allemands arriver. Donc, c'est cette forme-là de protection. Les chiens font pareil, mais ça va plus loin dans la protection. Merci beaucoup. Merci. Merci. Question dans la vidéo de la vidéo. Ces informations que vous avez eues, qui est récite ? On n'a pas grand-chose dans les archives officielles militaires. Si vous allez à Vincennes, sur les pigeons, il n'y a pas grand-chose. Sur les chiens, on sait que les régiments qui avaient des chiens avaient obligatoirement des registres où ils devaient consigner l'arrivée du chien, d'où il venait, qu'est-ce qu'il faisait, quelles étaient ses blessures, comment il était réformé ou s'il était mort. Ces cahiers, on ne les trouve plus. Donc, soit ils n'ont pas été versés aux archives militaires, soit je pense que les archivistes à Vincennes ont considéré que ça n'était pas des sources historiques. Ça ne concernait pas les hommes. Donc, l'histoire, c'est les hommes et ils ont mis ça à la poubelle. Donc, les archives, on n'a quasiment rien. Mais c'est la même chose pour les combattants humains. Lorsqu'à partir des années 80, les historiens ont voulu s'intéresser à la guerre des combattants de tranchées, dans les archives, il n'y a pas grand-chose. Et en fait, on recourt aux témoignages. Alors là, des témoignages, vous en avez des tonnes. Vous avez Maurice Genevoix, ceux de 14, Remarques, à l'Ouest, rien de nouveau. Donc, vous avez les romans, mais vous avez aussi tous les mémoires qui ont été publiées à l'époque ou qui n'ont été publiées que récemment. vous avez les lettres, etc. Il y a énormément. Alors, c'est très variable d'un soldat à l'autre. Genevoix, dans ceux de 14, parle sans arrêt des animaux parce qu'il a l'œil, il est attiré par les animaux. J'avais trouvé les mémoires d'un artilleur, un artilleur de ligne, c'est-à-dire qui vit avec un attelage de chevaux, il tire un 75. Dans ses mémoires, il ne parle jamais des chevaux. Et à un moment, il a une expression, les canons arrivent au galop. Donc, quelqu'un qui arrive de mars et dit ça, il pense que les canons roulent tout seuls. Donc, lui, il élue totalement les chevaux. Donc, on a ça, on a les témoignages vétérinaires, on a tout ce qui est cartes postales, films, ce qui fait qu'on a énormément, énormément de documentation. Simplement, il faut les lire en s'aidant de l'éthologie équine, par exemple, ou de l'éthologie canine pour comprendre ce qui se passe en matière d'émotion, de vécu, etc., du côté de l'animal, mais on a énormément de renseignements. Et puis, on a des gens qui voient bien ce qui se passe, qui sont observateurs. Pas tous, mais on en a quand même suffisamment pour comprendre le vécu des animaux. j'ai pas de questions, mais merci beaucoup pour tout ce qui est vraiment. Justement, je trouve que dans le voyage au bout de nuit, il y a un épisode où ça retranscrit tout ça, quand on dit que justement, il y a des chevaux allemands, il ne mange pas l'allemand, avec tout le genre des chevaux français qui s'embrassent. Oui, ça... C'est en critiquant aussi les générations, j'en vois les autres se faire entretenir, les chevaux aussi, et je trouve ça très, très journaliste et très... Oui. Le voyage au bout de nuit, c'est très, très... très fort. Alors, il y a ça qui lui permet de montrer que les chevaux sont pacifistes contrairement aux humains, parce que quand ils se rencontrent et ils ne se tapent pas dessus, mais ils parlent beaucoup de sa jument et sa jument qui connaît... Alors ça, c'est quelque chose dans l'armée française qui est répandue l'été 1914, c'est-à-dire qu'on ne décèle pas les chevaux parce que justement, on a peur qu'il y ait une attaque, il faille grimper dessus et partir en courant. On ne les décèle pas, on les fait marcher énormément, on reste dessus, alors que dans l'armée anglaise, il est bien demandé, lorsque les Anglais débarquent et vont au front, et bien demandé, on fait à cheval, admettons, 4 km, et on doit descendre, enlever la selle et marcher à côté pendant 3-4 km, le temps que le cheval se repose. Et puis on recommence. dans l'armée française, on reste sur le cheval, point la ligne. Résultat, les selles qui ne sont jamais enlevées râpent littéralement les dos des chevaux et ça râpe, ça enlève les poils, ça enlève la peau et on arrive au muscle, voire à la colonne vertébrale. Et Céline en parle beaucoup, de sa jument qui est très abîmée sur le dos et qui, lorsqu'il monte dessus, cambre son dos jusqu'à toucher avec le ventre le sol tellement elle a mal. Et alors ça, ça choque totalement les Anglais lorsqu'ils croisent des troupes françaises l'été 14, ça les choque parce que ça pue la viande pourrie. Et alors là, les Anglais sont stupéfaits de voir comment les Français traitent les chevaux. Alors de l'hypophagie, oui, il y en a eu côté armée allemande à partir de 17 parce qu'il y avait des problèmes de... Il y a une énorme famine en Allemagne à partir de 17, il y a des problèmes de ravitaillement, l'armée allemande est mal ravitaillée et les civils sont encore plus mal ravitaillés derrière et on a beaucoup de cas d'hypophagie dans l'armée allemande mais aussi chez les civils occupés dans la France occupée par exemple ou dans la Belgique occupée on a des cas d'hypophagie. Pour la première question, c'était, vous m'avez dit... Ah oui, les chevaux... Oui, on utilise la violence donc l'animal au bout d'un moment il est obligé ou alors si vraiment on a des... Par exemple dans l'armée anglaise on a un texte d'un soldat d'un général je crois qui dit que les chiens non coopératifs il fait comprendre qu'ils sont tués ils sont gazés. Est-ce qu'il y a une question ? On s'est dit une dernière de la question parce que on a l'impression que vous avez une connaissance des chevaux à la partie parce que vous êtes cavalier non ? Alors j'encompte toi un peu à la campagne mais je ne suis pas cavalier j'ai essayé ça s'est pas très bien passé pour moi et non c'est ce qui permet de comprendre d'abord il faut avoir envie de comprendre les animaux et puis maintenant on commence quand même avec tout ce qui est génétique physiologie vétérinaire écologie éthologie etc on arrive quand même à bien comprendre ce qui se passe du côté des animaux et puis je dirais il faut avoir l'œil il faut être sensible un peu un peu comme les soldats de l'époque qui regardaient leurs animaux certains ne les regardaient pas d'autres les regardaient je pense que c'est pareil lorsque lorsque je lis un texte je vois des fois dans une page il y a un élément qui est important qui nous permet de passer du côté de l'animal voilà il faut avoir l'œil je dirais l'intérêt l'envie etc etc et à ce moment là on arrive à bien décrypter alors évidemment de tout ce que je vous ai dit on arrive à comprendre peut-être que 20 ou 30% de ce qu'ont vécu les animaux mais c'est toujours mieux que rien ah oui 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 parce que ça dans les attelages ça pose d'énormes problèmes alors de toute façon ça c'était quelque chose auparavant dans la vie civile déjà qui était très répandue on ne mélangeait pas les chevaux et puis on n'employait pas énormément de mâles étalons on employait les ongres c'est-à-dire les mâles castrés ce qui fait que la plupart du temps les mâles sont des castrés qui sont plus doux que les étalons et aussi endurants que les juments voilà mais c'est vrai que alors on sépare ça oui parce qu'autrement dans un attelage c'est pas c'est pas gérable bien sûr c'est moi qui vous remercie c'est moi c'est moi c'est moi j'ai cru et ça tu j'ai cru c'est moi que tu